Ainsi dit le Seigneur des armées à la génération de la colère. Vous ne connaissez pas la colère du Seigneur, et pas davantage Ma jalousie qui brûle dans la fureur de Ma colère. Car la voix du Seigneur n'est pas connue, et les atrocités commises contre l'innocent, vous les avez cachées à vos yeux, vous refusez de voir. Par conséquent, les calamités ne cesseront pas devant vos yeux, et la destruction augmentera dans tous les coins. La destruction qui vient d'en haut va augmenter devant vous, et la colère de Dieu vous poursuivra. La résistance de vos cœurs cèdera, et vous vous coucherez lourdement, jusqu'à ce que la mort vienne vous prendre, et que les ténèbres soient fermées. Mais la façon dont procède le Seigneur n'est pas connue. Personne n'a entendu les pleurs du Saint d'Israël, personne n'a soif. Qui est venu boire ? Qui a mangé de cet arbre ? Qui parmi cette génération de mensonges a ouvert sa bouche en vérité ? Qui parmi vous voit ? Qui parmi vous sait ? Mes messagers savent, et mes prophètes ont vu. Voici, sur leurs lèvres j'ai placé la parole de vérité. Mais la voie selon laquelle procède le Seigneur n'est pas connue. Car les prophètes du Seigneur sont détestés, et ceux qui s'appellent eux-mêmes chrétiens persécutent et calomnie mes messagers sans raison. Voici, mes serviteurs fidèles sont détestés par mon propre peuple. Et dans le monde, ils sont rejetés souvent sans aucune justification. Mais la voie du Seigneur n'est pas connue, et la peur du Seigneur est oubliée. Cette génération n'a pas d'amour pour Dieu dans son cœur. Par conséquent, ainsi dit le Seigneur Dieu, voici la génération de ma colère. Regardez cette grande multitude de gens méchants et trompés. Scrutez bien cette obscurité. Prenez une lanterne et cherchez, allez de maison en maison, et voyez s'il y en a un qui se rappellent la voix. Voyez s'il y en a qui Me connaissent et s'il y en a un qui M'embrasse tel que Je suis véritablement. Et pourtant, les gens disent « D'où vient toute cette obscurité et pour quelles raisons toute cette violence vient-elle sur nous ? Pourquoi donc toute cette dévastation arrive-t-elle sur nous ? » « N'est-ce pas le jour dont on a tant parlé, dit le Seigneur ? N'est-ce pas le jour prophétisé au travers des générations, et dont la survenue a été annoncée dès le commencement ? N'est-ce pas le jour nuageux et d'épaisses ténèbres ? Car Je vous dis la vérité, ce jour est arrivé, tous sont entrés dedans. Voici, le cri de désolation des prophètes est venu. La parole du Seigneur est là, elle arrive devant vos yeux, elle augmente et remplit la terre. Par conséquent, entendez la parole du Seigneur et prêtez attention. Écoutez la parole du Seigneur d'auparavant, et celle d'aujourd'hui. Écoutez l'appel et le témoignage, et tremblez de peur à la proclamation du Seigneur. Car le décret est envoyé, le jugement est établi et prêt à être déversé. Voici, la calamité a déjà éclaté, annonçant la venue du Saint d'Israël. Ses messagers préparent son chemin devant lui, la terre tremble à son approche. Voici, ses mains rassemblent son troupeau, et sa voix douce appellent ses agneaux. Voici, il s'introduit dans la maison, mais qui en est conscient ? Voici, les bottes sont ficelées et prêtes, et pourtant les gens continuent de se moquer. Et ceux appelés chrétiens disent « Ne sommes-nous pas les élus ? Oui, nous sommes les élus de Dieu. Malheur, je vous le dis, malheur à vous et à toutes vos maisons arrogantes. Vous vous êtes certainement dupés vous-mêmes. Inclinez-vous donc et humiliez-vous ! Prêtez attention à l'appel, et quittez vos maisons souillées, et repentez-vous ! Abandonnez toutes ces doctrines faites par l'homme et ces traditions perverses ! Abandonnez toutes ces fêtes païennes ! Cessez de polluer Mon nom et Ma gloire ! Écartez-vous de ceux qui persécutent Mes messagers et se moquent de Mes promesses, et Je pourrai encore vous recevoir. Ne suis-je pas le Seigneur Dieu qui voit, Celui qui sait ? Pourtant, Mon peuple cache son visage de Moi, et couvre sa honte dans un effort pour apparaître juste devant les hommes. Je cherche les cœurs et les esprits, même au plus profond. Alors, à qui cherchez-vous donc à plaire ? Et pour quelles raisons portez-vous ce vêtement raffiné ? Pour quelles raisons portez-vous ces masques et couvrez-vous vos têtes ? Quel est le but de cette mascarade ? Car Je vous dis la vérité, le paresseux est à l'aise parmi vous. Les soi-disant fidèles adorent eux-mêmes, et les soi-disant dévots suivent des hommes. Ne suis-je pas le Seigneur ? Et si Je suis le Seigneur, votre Dieu, alors comment se fait-il que vous cherchiez des gloires vaines et refusiez de M'accepter tel que Je suis ? Car la vanité est une corde, et l'orgueil construit la potence. Amman n'est-il pas votre frère, et Cain votre ami proche ? Et de leurs récompenses, vous vous êtes rendus pleinement dignes ? La sagesse n'est-elle pas justifiée par ces enfants ? Et la méchanceté n'est-elle pas le délice des imbéciles ? Car Je vous dis la vérité, la mort est à la porte, et la fosse est creusée. Géhinom attend patiemment, et le shéol est prêt, et l'homme mauvais y sera jeté. Le méchant de cœur y descendra certainement. Car la mort et la méchanceté sont mariés, et la tombe n'est jamais pleine. Par des actes mauvais, les méchants consomment leur union. Par chacune de leurs paroles, ils confirment leur accord, jusqu'à ce que le feu les consume, et que les ténèbres les retranchent. Car le lieu du défunt est connu. Mais ceux qui sont consumés par le feu, ne seront jamais trouvés. Ils cesseront d'exister. Leurs noms seront effacés à jamais. Écoutez donc le grief amer du Seigneur. Le cœur de l'homme est de plus en plus mauvais. Il cherche seulement à voler, tuer et détruire. Son appétit vorace ne s'efface jamais, et ses convoitises ne sont jamais satisfaites. Car sa faim ne fait que croître dans la poursuite d'un gain pervers. Sa soif s'intensifie à chaque goutte de sang qu'il verse. Par conséquent, il recevra certainement sa pleine part. Le mal régnera, et la méchanceté le submergera. Je lui donnerai du sang à boire. Et au milieu de sa plénitude, il mourra de faim. Voici, j'accablerai les royaumes des hommes jour et nuit. Et la main de l'Éternel pèsera lourdement sur eux. Et au plus fort de leurs transgressions, je les foulerai. Voici, comme les raisins dans le pressoir de la fureur de ma colère, je les ferai tomber. Le dos de l'homme élevé ploiera, et le cou de l'homme mauvais sera brisé. Tous les trônes, toutes les dominations, toutes les principautés et tous les pouvoirs seront abaissés. « Car je suis le Seigneur des armées » « Car je suis le Seigneur des armées » « Je suis le Seigneur des armées » « Parc, je suis le Seigneur de la fierté. » « Parc, je suis le Seigneur de la fierté » « Parc, c'est passé, parретinoimal par chegou et tout le temps soit sur le resurreте. » Parc !